Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale, car aujourd'hui je vais vous parler d'un réalisateur japonais que je pense que tout le monde à peu près connaît, il avait un peu travaillé sur tout et tout ça, donc je vais vous parler de Hideaki Anno, pourquoi il vous parle de cet homme, parce que je lui suis dit que ce serait intéressant, donc voilà, donc là je vous ai présenté trois de ses travaux, donc il avait fait Shingo Zila en 2016, il avait participé Nuzika de la Vallée du Vent en 1984, et il est auteur de la série de Nadia, le secret de l'eau bleue, donc je vais vous parler un peu de ses origines et tout ça, donc Hideaki Anno est né le 22 mai en 1960 à Ube, dans la préfecture de Yamagashi, donc il veut venir réalisateur et tout ça, donc il va travailler sur de nombreux projets, donc là, c'est vers la fin des années 70 où il va commencer à étudier et faire son premier film, donc il est titulé Nakamu Reader, à l'aide de la caméra de 8 minutes, qu'il possédait depuis, là je dis 7 ans, donc il a fait ce projet-là, parce que là, le monde du cinéma, ça l'intéresse surtout, la culture japonais, parce qu'il est très culture japonais, il est très strict, il l'aime beaucoup, donc là, à 20 ans, il va entendre au département du cinéma de l'université d'art d'Osaka, et rencontre Yamaga Hiroyuki, avec laquelle il va créer plus tard le studio Genax, dans le studio Genax, c'est le studio où on a eu Nadia, le secret de l'eau bleue, et la série Evangelion, plus les films d'Evangelion, qui arriveront plus tard dans la suite, dans les fins des années 90, et donc là, en l'hiver de cette même année, Hanno profite pour un projet scolaire pour réaliser un parodie d'Ultraman, parce qu'il aimait bien Ultraman, mais avec un budget désoreillé de 8 millions Yen, donc ça fait cher pour faire ce projet-là, le verroux joué par Yamaga, son enfant en Ultraman, c'est Hanno qui jouait l'Euro 200 masques, donc là, il jouait ça, puis il produit un Ultraman Deluxe, un film de 3 minutes en 8 minutes, et il obtient la 5ème place du concours de son école, donc là, il arrivait à bien s'intégrer, malgré les difficultés et tout ça, et ensuite, il va bientôt travailler, au début des années 80, il travaille sur l'animation, et conçoit le dessin d'un film réalisé par Yamaga, faisant l'ouverture de Dekon 3, la 20ème conversion annuelle du Japon sans fiction, mais en 1994, c'est là qu'il va vraiment exercer son talent, c'est dans Nausicaa de la Vallée du Vent, de Hanno Miyazaki, parce qu'Idiaki Hanno avait participé pour les films Ghibli, notamment celui-là, et il sera apparemment rapproché au projet pour La Princesse Monoké en 1997, et il aurait prêté sa voix pour faire un personnage de Le Vent se lève, donc un film Ghibli, et il va utiliser, juste avant ou après, Shingo Zilla, il va faire un film du guerrier de feu de Nausicaa de la Vallée du Vent, qui sera un court métrage qui a fait sensation au Japon, que je vous parlerai plus tard, donc là, il rencontre Hanno Miyazaki, alors, il travaille sur l'animation des deux films d'animation majeure, donc Nausicaa de la Vallée du Vent et de Superdimension Fortest, de Mark Roudo, You Rommene Love, donc c'est Hanno qui a animé la scène du soldat de feu, parce qu'il faut savoir qu'il aimait bien cette séquence-là, surtout quand il est ressuscité et tombe un peu en pièce, donc là, Hanno l'a laissé faire, il était très content de voir ce qu'il a fait, donc le réalisateur a marqué du personnel pour réaliser le film, et a donc lancé un appel au secours pour le magazine Animage, donc il faut savoir que Nausicaa de la Vallée du Vent, c'était autre part un projet de manga, que je vous montrerai dans une autre vidéo, et donc tellement le manga, ça fait sens qu'il a été un succès, donc ils ont fait le film, et donc voilà, et donc ensuite, il a accepté, il a fait ce travail, le reset, et donc là, du coup, c'est le rédacteur en chef et Toshio Suzuki, donc le grand coopérateur de Miyazaki, dès qu'Eidi Akiano a vu l'annonce, il est rendu à Tokyo, à présent, le dessin à Miyazaki, et il s'est vu confié à la scène, donc il a beaucoup adoré faire cette scène-là, parce que même il l'a fait le long de le métrage, avec les accords de Gidby pour faire ça, donc le géant guerrier de feu, donc le géant warrior, le titre anglais, dans la sortie du UX, donc le studio Genax a lu le jour en décembre 1984, après le produit du film Royal Spatio Force, Les Wings of Onemies, donc Iidi Akiano va s'impliquer aussi bien dans la réalisation du court-métrage, mais il va faire aussi des longues séries, et tout ça, donc là, il va voir, et c'est en 1988 que Hano fait ses débuts en tant que réalisateur, avec Top, Honora, Gumbuster, Gumbuster, c'est une succès, et le volume 1 et 2 est suivant, en 1989 et 1990, puis après, on a la série, l'une de ses séries qui sera un grand succès également, donc Nadia Secrets de l'eau, donc là, il fait la réalisation de cette série de 39 épisodes, donc là, c'est une série qui a cartonné, donc qui a été classée meilleure animation de cette année, tellement c'était un succès au Japon, mais aussi en France, parce que la série a eu le droit de sortir chez nous, donc voilà, et donc là, il continue de faire des projets, mais il faut savoir qu'il a eu des soucis, donc c'est vers la fin 1991, que, attendez, ah non, je suis trompé, attendez, laissez-moi, ah oui, c'est bien la fin, donc c'est la fin de la série de l'Indien, que Eddie Akihano sombrait dans une profonde déprime, il a failli de s'en tenter, il a failli de tenter de se suicider, parce qu'il a eu des petits soucis, des problèmes, enfin, c'est, donc il a eu une énorme grosse déprime, donc là, c'était assez compliqué pour lui, et donc là, il a pu être guéri, tout ça, malgré les troubles et tout ça, c'est dans deux ans plus tard, après qu'il ait été rétabli, qu'il a eu l'idée de faire une nouvelle série, de faire Néon Genesie Evangelion, bon, tout le monde connaît ce que Evangelion est l'une de ses plus grands réussites, donc il va faire également plusieurs séries, notamment les films d'Evangelion et tout ça, mais après Evangelion, parce que vu que c'était un grand succès pour Studio Genax, donc là, il va faire une autre adaptation du manga dans Karashi Kanajo no Yushi, de Masi Tsuda, après 13 épisodes, donc Studio Genax est plutôt en forme, et donc, donc il est assez réussi, qu'est-ce qu'il a fait, Hanno, mais il faut savoir qu'il a fait d'autres, il a fait d'autres, il avait fait d'autres films aussi, notamment Love on Pop, il avait fait Cutie Oni, et Ray Cutie, attendez, Cutie Oni, et une série de Cutie Oni, de Go Nagai, donc là, il a fait cette série, et le film Cutie Oni date de 2004, donc il a fait Ray Cutie, la série en 2004, et en 2009, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et en 2016, il faut savoir, qu'il a sorti l'un de ses films, avec l'un de ses amis, Ushii Uiguchi, donc qui avait participé dans, les effets spéciaux pour Gamera, donc là, ils font, tous les deux, Shin Godzilla en 2016, gros carton au Japon, donc il y a Igiaki Anno, Suji Uiguchi, donc là, ils ont ressuscité, dans Godzilla, donc ça a été déjà ressuscité en 2014, par le MonsterVerse, par Egard Edward, donc là, ils font Shin Godzilla, donc Shin, ça veut dire vrai, mais aussi Dieu, donc là, plus, un vraiment hommage, au 54, mais aussi, un peu, les tout premiers Godzilla, donc là, c'est un Godzilla vraiment génial, le film avait fait un carton, au Japon, et donc là, on pensait, qu'on était, il était un peu intéressé, de faire la suite, parce qu'on a vu une scène, de la queue, de Shin Godzilla, mais là, il était concentré, pour faire, la dernière série, de Evangelion, et là, la taille, on dit, non, on va faire, pas faire de Shin Godzilla 2, mais on va faire, un univers Godzilla, dans World of Godzilla, qui est privé, pour 2021, donc là, Shin Godzilla, il n'y aura pas de suite, mais le film, a été un quasi-succès, au Japon, ça a été génial, pas autant que, le Godzilla 2014, mais vraiment, quelque chose, de grand succès, et apparemment, il y a qui, à nous, souhaiterait faire, un Nozika 2, mais c'est pas sûr, pour le moment, parce que, j'ai entendu, c'est des bruits qui courent, mais, donc pour le moment, ça reste encore, à voir, mais on sait, qu'il a fait, au moins, le géant de feu, du film Nozika, comme, comme il a fait, pour Shingo Dilla, donc c'est vraiment, une réussite, donc il a fait, également, prêter sa voix, pour un, un des personnages, de, Le vent se lève, avec, il a fait le voix, il a fait le personnage, Majiro Horikoshi, donc là, et donc, il a fait, il a préparé le film, d'Evangelion, pour cette année, enfin, le film a été repoussé, pour 2021, vu qu'à cause du Covid, ça a été repoussé, à une nouvelle date, donc, à faire suivre, et donc, il a fait, vraiment, de tout, également, également, il est en train de préparer, sur un autre projet, pour 2021, donc, ce sera, Shin Ultraman, donc, après, Shin Godzilla, il s'attaque à Ultraman, parce qu'il aime, vraiment, la culture nippone, donc, le Japon, tout ça, et, donc, là, parce qu'il va faire, compréhension, avec, sur Abaya, et la Toho, donc, là, il va, on a eu, une seule image, de ce film, donc, on a juste un Ultraman géant, bon, cet Ultraman n'aura pas, l'allure de Shin Godzilla, et du géant warrior, on a très peu d'indices, qu'est-ce qu'il va faire, et, il faut savoir, qu'aussi, qu'il avait fait un petit film, qui n'avait pas été au grand succès, c'est Death Kappa, donc, c'est une espèce de, de kaiju grenouille, qui, qui, qui poursuit par des scientifiques, enfin, une espèce d'organisation terroriste, qui, au final, qui va grandir, qui va affronter, un autre kaiju géant, donc, regardez-le, mais à risque, mais à risque et péril, d'après, j'ai entendu dire, que c'était pas été, au top, donc, il a fait les royaumes des rêves, il avait fait, vraiment plein de choses, c'est vraiment génial, si vous avez l'occasion de voir, l'une de ses oeuvres, allez-y, parce que ça vaut le coup de, de regarder, donc, là, j'ai regardé Shingozilla, Nadia de Secré de l'eau, c'est vraiment pas mal, j'insérerais les goûter, un peu, les cuti-oni, qu'est-ce qu'il avait fait, mais là, ce serait vraiment intéressant, parce que c'est, quelqu'un qui dit, qu'il faut protéger notre culture japonais, et tout ça, il ne faut pas que ça soit disparu, je suis bien d'accord avec lui, parce que, j'aime bien les cultures japonais, en regardant Nadia aussi, Secré de l'eau, je ferai une vidéo spéciale, là-dessus, c'est vraiment, une série, bien, il y a eu un film, mais c'est pas lui qui va réaliser, malheureusement, et donc, là, il va essayer de voir, si ce sera toujours l'activité, il faut faire un, Nausicaa 2, et faire un nouveau, film, pour le War of Godzilla, comme il a fait pour Shin Godzilla, que c'était un quasi réussi, et je ne sais pas, parce que je crois qu'il a eu fait, je ne suis pas sûr, s'il a fait un film, de l'attaque des titans, je ne suis pas sûr, je pense, ça ne doit pas être lui, qu'il a fait, ou peut-être, parce qu'il me semble, qu'il a fait l'attaque des titans, pas en mode manga, mais sans fiction, qu'il avait fait, et donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait plaisir, que je vous en parle, de ce personnage, enfin, pas ce personnage, mais de ce grand, maître, réalisateur de films, et tout ça, donc, ça m'a fait très plaisir, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire des commentaires, je vous dis à très bientôt, au revoir !